Salut les amis, je vous fais une petite vidéo parce que dans une discussion, El Ryan me disait quelque chose de très vrai, je pense qu'il a profondément raison. En fait, je pense que, c'est lui qui pense ça, mais je suis profondément d'accord avec lui. En fait, tant que les gens n'auront pas expérimenté effectivement la vraie dictature à la communiste, ils ne se rendront pas compte, ils ne bougeront pas. En fait, là, ce qui est en train de se passer au niveau du pass vaccinal, c'est complètement aberrant et en fait, il faudrait qu'il se passe un truc de fou. Alors, c'est toujours pareil, on dit tous, oui, il faudrait que les uns se lèvent, que les autres se lèvent. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent en commentaire, mais pourquoi tu ne fais pas plus ? Mais en fait, il faut que je vous explique un truc. Quand je vous demande de venir sur Gator, il y a un quart des mecs qui se déplacent et c'est juste venir sur une plateforme. Donc, demander ou faire confiance à des gens comme ça pour faire la révolution, si vous voulez, c'est un petit peu illusoire. Parce qu'en fait, Internet est rempli de mecs qui disent, oui, mais qu'est-ce qu'ils font ? Les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, on fait notre part de travail. Moi, j'estime que franchement, je mouille le maillot quand même. Vous n'avez pas l'envers du décor, mais j'estime que je mouille le maillot. Après, je ne peux pas faire tout tout seul et je ne peux pas être sur tous les fronts. Et on a tous notre manière de combattre. Il y en a énormément parmi vous qui luttent à leur façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, se bercer d'illusions en se disant, on va faire la révolution. Alors que, par exemple, quand j'avais demandé aux gens de venir me rejoindre pour les tout premiers actes des Gilets jaunes, je crois que c'était le 2 ou le 3, il y avait 5, 10 personnes qui étaient venues. Donc, si vous voulez, s'il y a 5, 10 personnes sur une commu qui viennent quand il s'agit juste d'aller manifester, vous imaginez bien que quand on me dit, fais un mouvement, prends les armes, vous serez combien après à aller m'amener des oranges en prison ou à venir me soutenir au tribunal ? En fait, si vous voulez, l'espèce de fantasme que ça va péter, je ne sais pas quoi, en fait, ça ne peut arriver que d'une façon. C'est-à-dire, soit on a expérimenté jusqu'au bout, comme le dit El Ryan, on a expérimenté jusqu'au bout la dictature sur l'éthique. Et là, les gens qui n'ont plus rien à bouffer dans le frigo, quand on les aura privés de tout, peut-être qu'ils se rebelleront. L'autre possibilité, il y en a 3 en réalité. Il y en a une, là, immédiate, c'est le vote démocratique, mais j'y crois très très peu. Je pense que tout sera fait pour que Zemmour n'accepte pas la présidence. Et de toute façon, même s'il accède, il aura énormément de bâtons dans les roues. Et l'autre possibilité, en fait, c'est que ça se fasse comme ça s'est toujours fait dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des généraux qui se lèvent et qui prennent le pouvoir, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous, à peu de choses prises, ils sont tous francs-mastons. Et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, en fait. Si vous voulez, dans un pays, l'autorité légitime, qui c'est qui la détient ? C'est les policiers et l'armée. Mais si ceux-là ne se lèvent pas, nous, citoyens des armées, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Parce qu'il y a des mecs qui me disent, oui, mais alors, comment faire la révolution ? Pourquoi tu n'as pas un fusil sur une barricade, mais fils de pute ? Fils d'énorme pute. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que, si tu veux, il y a des gens, en France, là. Ils ont le pouvoir, dans leur caserne, tu vois, ils ont du matos. Ils ont le pouvoir de bouger ce qu'on appelle des Charles-Claire, tu vois. Et en fait, tant que ces gens-là ne basculent pas, on ne peut rien faire. Ce n'est pas la commune, là. Ce n'est pas, oui, allez, on va rentrer dans un arsenal et prendre des armes et faire la révolution. C'est les gars, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il y a plein de mecs qui me disent, demain, on y va, mais non, non. En fait, quand il s'agit déjà de ne pas se faire vacciner, tu as la moitié, le moins de coups de pression, ils vont se faire vacciner. Ne me racontez pas que vous allez faire la révolution. Si parce qu'on vous prive de restaurant, vous êtes prêts à vous faire vacciner, ne me racontez pas après que vous allez prendre les armes pour aller faire je ne sais pas quoi. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Voilà, donc, pardon, je suis parti dans tous les sens. Pour synthétiser, en fait, soit ça viendra du peuple, parce que le peuple, en fait, il s'est fait déchiqueter, mais on n'y est pas encore, donc ça ne viendra pas pour l'instant. Soit ça viendra de militaires, mais le problème, c'est que les généraux, ceux qui devraient prendre la responsabilité, en fait, de venir délivrer les Français de l'occupation républicaine, ceux-là ou autres, chacun met la définition qu'il veut d'un république, en fait, ceux-là sont franc-maçons, en fait. Ils sont précisément dans le creuset, dans le noyau nucléaire de la république, qui est la franc-maçonnerie. Donc ces gens-là ne vont pas se lever pour dégager un système dans lequel ils sont inscrits jusqu'au plus profond, vous comprenez le truc. Alors qu'avant, historiquement, c'est ça qui se passait, quoi. C'était des mecs, c'était ceux qui avaient les armes, l'autorité légitime, qui avaient le pouvoir d'amener avec eux les Français à faire de grandes choses et à réécrir l'histoire. Nous ne sommes plus dans ces siècles-là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Combattre quotidiennement et ne pas céder individuellement pour l'instant. Et je sais ce que vous allez me dire, et vous aurez raison de me le dire. Vous allez me dire, toi, tu n'as pas besoin de te faire vacciner pour aller travailler, ce qui est vrai, puisque je travaille depuis chez moi. Donc je ne suis pas à votre place. Mais vous n'êtes pas non plus à la mienne. Donc quand j'entends, oui, il faut que vous, les influenceurs, vous fassiez, je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux que je chie à un Charles-Claire, là ? Que je chie à une brigade de parachutistes, en fait ? Tu veux que le huitième de Castres, il sorte de mon cul et il fasse la révolution pour toi ? Mais en fait, ce n'est pas possible, je n'ai pas ce pouvoir-là, mon gars. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. C'est pour ça que depuis le début, et je ne suis jamais sorti de cette ligne-là, je vous ai dit, le combat, il est permanent, individuel, et dans tous les domaines, en attendant qu'il soit global. Mais pour qu'il soit global, ce n'est pas moi qui ai été dans les aboutissants. Ce n'est pas moi qui ai été dans les aboutissants. Donc, je peux vous donner des lignes de conduite et des exemples et des conseils pour le combat individuel, pour le combat global. Je vous l'ai dit, je ne peux pas chier des sous-marins nucléaires. Je ne peux pas. Les missiles javelins, non, je ne peux pas les pondre, les gars. Donc, il va falloir que quelqu'un bien placé fasse ce qu'il faut. Maintenant, c'est toujours pareil. Mettez-vous à la place de ce mec bien placé, parce que là, du coup, vous vous défaussez sur moi et moi, je me défausse sur ce mec-là. Et je dis, non, non, mais moi, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Bon. Alors, comment faire pour donner envie à ce mec bien placé de faire quelque chose pour sa population ? Déjà, arrêtez d'avoir une population de fils de pute. Un gradé, un militaire, quand il se réveille le matin et qu'il voit que la moitié de la population, c'est des communistes. L'autre moitié, c'est des salafistes. L'autre moitié, oui, je sais, il n'y a que deux moitiés pour faire un, ta gueule. L'autre moitié, c'est des walks Netflix demeurés de lycéens, d'étudiants de merde. Eh bien, le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Bien sûr, il va dire, ben non, en fait. Pourquoi est-ce que je redresserais un pays pour un amas de fils de pute pareils ? C'est pour ça qu'en fait, au bout du bout, on en vient à la doctrine que j'ai à la base, qui est que faites d'abord individuellement des efforts pour rehausser notre nation et son mérite. Et là, peut-être qu'il se passera des trucs historiques. Si on se comporte comme des chiffons, on aura une histoire de chiffons. Si on se comporte comme des merdes, si on se comporte comme des merdes, on aura une histoire et un destin de merde, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. En fait, les gens ont pris la mauvaise habitude dans ce pays de se défausser et d'être attentistes et de déléguer. Voilà, c'est toujours, ça doit partir. Individuellement, on ne peut rien faire. Il faut toujours que ce soit l'autre, quoi. Mais les gars, est-ce que vous avez compris que c'est la somme des individualités qui va faire que ça bouge ? Si on envoie des signaux d'envie de survie, si on arrête d'envoyer des signaux de suicide, il se passera peut-être quelque chose. C'est pour ça que le vote Zemmour n'est pas inutile. Parce qu'en fait, voter Zemmour, ça montre qu'on existe, qu'on est beaucoup, qu'on n'est pas d'accord avec la politique actuellement. Et qu'en fait, on existe, qu'il y a encore des Français à sauver. Comment donner envie à un gradé militaire de faire ce qu'il a à faire s'il voit une population endormie et qui n'est même pas concernée par sa propre disparition et son propre sort ? Réfléchissez à ça, les gars, au lieu de demander des solutions extérieures. Je vous mets en garde sur le fait que ces images sont à leur manière d'une extrême violence. Tous ceux qui se trouveraient dans la catégorie visée par cette vidéo pourraient en subir psychologiquement toute la violence.